Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. On est maintenant de retour. On est à 96.9 FM Lévis. Et bienvenue à nos auditeurs qui ont bien voulu nous suivre jusqu'ici. Je crois que c'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend parler tous les jours, mais on a le plaisir de recevoir Caroline Mayhew encore avec nous pour cette troisième partie. Et si vous avez tenu le coup jusque-là, bien là, c'est parce que je pense que vous commencez à être piqués de curiosité. Et pour ceux qui vont vouloir écouter à nouveau l'émission, mais aussi la voir, bien là, vous allez pouvoir voir l'émission sur conscienceplus.com. Et vous aurez à cliquer justement sur l'émission qu'on présente présentement. Vous allez reconnaître Caroline Mayhew, puis tout ça, on a une photo de toi qui apparaît sur conscienceplus avec notre vidéo. Ça fait qu'ils vont pouvoir voir un petit peu, un petit bout d'article et puis ta présentation. Et après ça, ils vont pouvoir voir, entendre, s'ils veulent avoir le podcast, ils vont pouvoir avoir le podcast. Et aussi la vidéo pour ceux qui seraient intéressés à voir les documents que tu présentes, dont la vidéo que tu voulais nous présenter. On s'est assuré que la technique puisse nous supporter là-dessus. Et aussi, bien, vu qu'on est à la radio, bien, on compte sur toi pour nous raconter un petit peu. Bien, bien, on l'entend, mais pour nous donner un peu de contexte avec la vidéo que tu veux nous présenter. C'est long, c'est pas le vidéo? Non, non, c'est 37 secondes. C'est la bande-annonce du documentaire en français de Dominique Filolle, un français, OVNI, une affaire d'État. Parfait. Dont a participé en 1 juillet, là, dont je vous parlais. Alors, puis là, cette présentation, tu veux nous la faire présentement? Oui, je vous parle de vidéo présentement. Je vais juste m'assurer qu'au niveau technique, on soit prêt. Je vais mettre ça ici pour qu'on l'entende. Ce soir, CNN a appris que le Pentagone avait un programme de recherche secret sur les OVNI. C'était secret, c'était classifié. Quand on dit, faut-il croire aux OVNI, aux phénomènes aérospatiaux identifiés, le sujet n'est pas là. Il y a des recherches qui se font sur le sujet. Là, on est dans quelque chose, c'est indiscutable, si vous voulez. Il y a le pilote qui l'a vu, il y a les caméras qui ont filmé, il y a le tour de contrôle qui a identifié aussi. Mais il y a plein de choses. Là, il y a un problème. C'est bon ? C'est bon ? Au revoir. On va aller chercher le deuxième vidéo. L'opération de communication, ça c'est indéniable. On peut difficilement imaginer qu'aux Etats-Unis, des militaires, des anciens du Pentagone, etc., communiquent de façon totalement libre, débridée, sans qu'il y ait eu, je dirais, un certain cadrage. À partir du moment où vous avez une campagne de communication par des professionnels et qui expliquent effectivement ce genre de choses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au minimum, c'est une sensibilisation de la population américaine. Au minimum. Ça peut être aussi la préparation à une nouvelle réalité. C'est-à-dire qu'un jour, on leur dise, ben oui, ça existe, et voilà comment c'est. On les aura préparés à ça. Imaginez simplement qu'on nous dise, ben écoutez, maintenant, on est sûr de nous, où on a la preuve que notre monde est également visité par d'autres mondes, où il y a des passages entre plusieurs mondes qui se font, autant vous dire que ça va quand même créer un vrai problème au niveau... Ça va faire réfléchir beaucoup de monde. Parce que ça veut dire qu'on rentre dans autre chose. Et une problématique où il y a effectivement... Il y a des risques qu'on ne maîtrise absolument plus. A priori, ils sont gentils, mais on ne sait rien, et de toute manière, on ne maîtrise rien. Donc là, ça veut dire qu'on est avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Or, vous savez que l'être humain, surtout aujourd'hui, déteste se trouver dans une situation où il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas la situation. Et on va à l'autre vidéo qui est un petit extrait, où on voit justement Jacques Vallée. Alors, il l'a dit, je suis partenaire dans une compagnie d'investissement à Silicon Valley pour les start-up en haute technologie. Pour les nanotechnologies, les softwares, là, les... Un tiers de ces compagnies sont en bourse. Comme les autres présentateurs l'ont signalé, les technologies s'accélèrent. À un pas très rapide. Nous devons garder une conscience ouverte pour les prochaines vagues de ce qui va se déployer en technologie. Et en parallèle à ces activités professionnelles, moi, j'ai gardé un intérêt pour le fait extraterrestre. Pour 50 ans. Donc, c'est ce qu'il dit. Alors, vous voyez, il y a des hommes comme ça qui commencent à se mouiller, qui sont des chercheurs, des investisseurs. Silicon Valley, ici. Donc, c'est ce qui nous démontre qu'effectivement, il y a de la mouvance vers une divulgation au niveau plus large. Donc, maintenant que nos vidéos ont passé, on va aller avec la continuation de ce qu'a avancé Laura Eisenhower, si vous le permettez. Alors, elle a dit que... Bon, est-ce qu'on se casse la tête, hein? Mode présentation. Oui, on va le mettre... OK. On se casse la tête, effectivement, pour la mouvance vers une ligne de temps qui nous relie à Dieu. Mais elle a dit, tout ça se fait naturellement. On n'a même pas à y penser, dans le fond. Il faut juste rester centré. Alors, les deux lignes de temps, elle dit que la première, qui est la ligne de temps catastrophique, elle a été fabriquée de toutes pièces. Et ça, dans le but de nous manipuler. Parce qu'on devrait vivre dans un plan de conscience de 15 dimensions, ici, sur la planète. Et on a été enchâssé en 3D. OK. En 3D, il y a des gens qui en sont sortis de la matrice. Et ces gens-là, à partir du moment où il y a une fête qui se fait, et tu prends conscience qu'il existe d'autres mondes, et qu'on est relié à autre chose, bien, tu ne reviens pas normalement en arrière. Tu as fait ton éveil de conscience, ça va juste aller en progressant. Alors, elle a dit, il faut rester dans la simplicité, dans le mot authentique, puis ça se fait naturellement. Le travail est plus intérieur. C'est pour ça que, quand on a de la guidance intérieure, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un fait extraterrestre qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas une nouvelle religion qui s'installe, là. Je ne croirais pas. Non, ces gens-là prônent, on va le voir, à la définition de la souveraineté de l'être, ces gens-là prônent plus pour qu'on retourne à une souveraineté en Dieu. Notre reconnaissance, notre reconnexion à le supérieur, même les extraterrestres reconnaissent qu'il y a un être supérieur qui les a créés, qui gouverne tout ça, là. On y croit, ils ne croient pas. Après ça, c'est personnel à chacun. Et le Dieu, je pense qu'on le définit comme on veut bien. Alors, elle dit qu'il y a des gens qui arrivent sur cette planète qui viennent déjà de certaines dimensions, et ils le savent. C'est pour ça qu'il y en a qui posent un regard. En fait, ils sortent d'un certain bol de poisson, que je dis, là, puis ils regardent ça avec d'autres lunettes que d'autres personnes. Alors, elle dit qu'il faut se permettre de sortir de ce 3D et pour aller à l'unité. Ici, est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir une harmonie possible sur cette planète? Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que ça déploie l'amour, l'harmonie, l'unité sur notre planète. Mais Edgar Mitchell l'a dit, c'est pas tout le monde qui veut ça. Et on aime bien blâmer le diable ou Dieu pour ce qui nous arrive, mais il faut se responsabiliser. Et c'est pour ça que ça ne sera pas facile, parce que même Elena Dana le disait en entrevue qu'il faut retourner à une maturité, les êtres humains. Il faut être mature pour aller à l'unité avec les autres êtres humains de cette planète. Alors, on a laissé le pouvoir à nos gouvernements de gérer notre politique, notre économie, notre médecine. Mais là, il va falloir reprendre le contrôle, d'abord, de notre vie et de nos interactions. On s'en va donc vers l'âge d'or de Dieu, le cinquième monde. Il y en a qui parlent du nouveau monde. Et puis, il y a le prophète, justement, Michael Evanov, qui en a parlé du nouveau monde. Donc, cela, ça exige qu'on ancre nos valeurs et qu'on passe, justement, à la transmutation de notre état humain en état divin. Il faut aider les gens à passer du réveil à l'éveil. Ici, vous avez Alexandre Kelland, qui est en Europe. Alors, je vous invite à aller voir sa page Internet sur Facebook parce que, justement, lui, il fait des groupes de méditation Nouveau Monde. Il est supposé venir au Québec prochainement. Et il travaille, justement, à aider les gens à avoir cet éveil, comme bien d'autres personnes le font. Ce que j'aime beaucoup de ses travaux, c'est qu'il a fait une entrevue qui est disponible sur YouTube avec les clés d'Annabelle. Alors, Annabelle, elle l'a passée en entrevue, puis lui, il parle qu'il faut permettre aux enfants de rêver dans la période difficile qu'on en passe en ce moment, de permettre aux gens de penser à un monde meilleur pour nourrir ça en eux. Et les êtres humains, les adultes peuvent rêver aussi. Mais il y a des beaux textes inspirants. Bernard de Montréal parlait qu'à un moment donné, il va y avoir une nouvelle régence planétaire. C'est qui ça, maman? Tu ne connais pas pour en tout, hein? Et il parlait aussi qu'il y a des consciences qui vont descendre dans la tête de certains individus qui vont être les leads, les gens qui vont leader, qui vont donner le pas vers l'avant pour savoir vers où s'en aller pour justement déployer cette nouvelle régence planétaire. Il parlait du nouveau monde. Après ça, vous avez ici la définition de souveraineté qui a été donnée par Sacha Stone, qui est au ITNJ, le Tribunal international pour la justice naturelle à Bali. Alors, eux défendent les populations contre le 5G, vaccination de masse, trafic humain. Et ils travaillent pour déployer justement les technologies de médecins qui se sont fait suicider, qui se sont fait tuer. Oui. Ils sont arrivés beaucoup en Floride, non? Oui. Bien, moi, en tout cas, il y a un révérend d'église qui m'a dit qu'il serait à 100, à peu près 125 spécialistes qui se sont fait tuer. Il y a 11 médecins qui travaillaient avec Docteur Chappelle qui se sont fait tuer, justement. Donc, on est encore chanceux d'avoir des médecins comme ça, comme Docteur Chappelle. Donc, la souveraineté, en tant qu'âme vivante, être capable de commander à mon propre destin de diriger cette planète, de diriger ce système stellaire pour qu'il soit là où nous voulons être. Être notre expression la plus élevée qui choisit où nous voulons placer notre attention. Donc, c'est sa définition qu'il a donnée. Pour le futur, bien, plus on avance sur le chemin, plus on retourne à ce qui est sacré en nous. Il faut reconnaître notre féminin sacré, le féminin sacré, le masculin sacré. Donc, les couples ont beaucoup de choses aussi à guérir à ce niveau-là. Et plus les femmes... Le lead est donné beaucoup par des femmes, je suis désolée, mais c'est comme ça. Oui, ça s'en vient là-dessus. Et plus les femmes retournent à leur sacré, la prestance que l'on a quand on se présente, retourner à montrer une image positive de la femme et non pas une image qui écrase les femmes, qui les amène à un niveau que matériel. Bien, plus les générations vont suivre la cadence, là. Montrer un exemple aux générations passées et montrer aux générations futures, puis aux générations passées, il faut leur montrer qu'on a appris aussi, qu'on a évolué. Parce que jusqu'à maintenant, les extraterrestres, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est qu'ils nous disent et nous montrent qu'on a passé à côté de notre mission, en partie les êtres humains. Ils disent ça parce qu'ils regardent comment on a pris soin de nos enfants sur la planète, de la planète comme telle aussi, comment on a pris soin des personnes qui sont affamées. Puis on n'a pas rempli notre rôle. Donc la responsabilisation et ce qui s'en vient ne va être pas facile. Il va falloir se prendre en main et travailler ensemble, en synergie. Alors on crée le futur de cette planète. « Nous devons parler et agir ensemble au nom du divin ». Ici, vous avez ce qui a été exposé par Dr. Salah. Donc cette partie va aller un peu plus vite. Mais c'est quand même hautement intéressant. Parce que là, il a parlé entre autres du fait que nous sommes effectivement dans deux timelines. Le timeline qui est déployé par Trump et le timeline dans lequel est enchâssé Biden. OK. Certaines personnes le voient bien. Mais c'est sûr que pour d'autres, c'est plus difficile à voir qu'il se passe une guerre temporelle. Ça, ça a été même... Les guerres temporelles, ça a été dans la série « The Men in the High Castle ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Dr. Salah a publié là-dessus. Mais cette série-là montre les guerres temporelles qu'il peut y avoir. Alors ici, vous avez le Vatican. Le Vatican dispose du centre d'intelligence, selon Dr. Salah, le plus évolué sur cette planète. C'est là où est-ce qu'il y a la plus grosse librairie avec des livres très anciens sur l'histoire, notre histoire. Alors, ils avaient en main la machine à remonter dans le temps. Puis à un moment donné, ils ont fait des partenariats avec l'État profond, ce qu'on appelle la cabale. OK. Et c'est comme ça que la cabale a eu des agents temporels. Ils appellent ça « Temporal Agent » pour jouer avec les lignes de temps. Puis c'est ce qu'ils ont fait avec la gouvernance de Biden. On sentait aussi que le pape donnait des fois les instructions pour ce qui s'en vient ou ce qui va s'en venir, vers quoi on devrait aller. On voit qu'il fait partie de l'État profond. Oui, mais moi, je ne condamne pas les... C'est ça, je ne condamne pas aucune religion parce que tout a été infiltré. Même en nous, il y a ombre et lumière. Ah bien oui, dans tout le monde. Dans tout ce qui existe sur cette planète. Puis il y a des saints qui se sont battus justement pour l'infiltration. Et lui, John D. Sousa, il a justement parlé du catholique, le cardinal qui a sorti dernièrement pour divulguer des choses. Puis il a parlé aussi de celui qui était le premier à faire des exorcistes au Vatican. Donc il y en a des religieux qui se sont battus à cause de ces infiltrations de l'ombre. Ici, vous avez l'image d'un livre qui est sorti sur les machines à remonter le temps, justement. Alors, Valiantor, on parle ici justement des militaires qui ont confirmé avoir vu des humanoïdes. Donc il y a Valiantor qui est, il serait encore en vie, selon Laura Danann, qui vient de donner une entrevue à Laura Eisenhower. Apparemment, ils vivent longtemps, ces gens-là. Oui, bien c'est ça, les extraterrestres. Ils ne vieillissent pas très rapidement. Comme ça va être le cas pour nous dans un futur rapproché, nous l'espérons. Oui, on l'espère. Bien, je vous dirais que c'est ça. Il y a en Italie même la clotoprotéine de Marco Ruggiero, un chercheur italien. Puis lui, il dit qu'il a réussi à pousser l'âge à l'immortalité au moins à 200-300 ans. Donc c'est ça que je m'en vais voir pour ma thèse, justement. Wow! Les technologies de cet homme. Oui. Pour aller voir de mes yeux vus, là, qu'est-ce que ça donne vraiment. Alors, Valiantor, il serait, en fait, la grosse divulgation qu'il a fait, Dr. Salah, sur ça, c'est qu'à l'époque où Eisenhower s'est rendu compte qu'il s'était fait jouer par MG12. MG12 qui était imbriqué avec les Rockefellers, les Rothschild. Alors, il s'était imbriqué avec le gouvernement caché. Il s'est rendu compte qu'il s'était fait jouer dans le dos. Alors, à cette époque, lui, il a décidé qu'il déployait le plan. Quand Trump parle du plan, hein? Mais quand ça, là, il a dit, c'est quoi le plan, le plan? Bien, c'est le plan qu'Eisenhower déployait déjà à l'époque avec Valiantor. Et c'est ce que Kennedy a continué par après. Et là, Trump est en train de rattraper la balle au bon. Donc, ce plan est en train... Ça fait des années, là, que ça se... Comme il disait, je continue à travailler. Je pars de la Maison-Blanche, mais je continue à travailler. Oui, oui. Alors, il y a un éveil des consciences qui se fait, selon Michael Salah. La ligne de temps qui a été façonnée par l'ingénierie va s'effondrer. Il pense que ça va arriver autour de mars-avril. On va avoir vraiment en rafale, là, des annonces de changements importants. Il dit que c'est une action militaire, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, qui met en place beaucoup d'étapes qui vont toutes aller en rafale. Il a parlé qu'il y aurait le général Charles Flynn, le frère du général Flynn qui est à Taïwan. Parce qu'ils travaillent avec son équipe pour reprendre le pouvoir de la Chine communiste. En fait, lui, c'est le frère cadet de Michael Flynn. Oui, oui. Et une autre information importante qui a amené, il a annoncé la bonne nouvelle que le Pindar serait mort. Le Pindar qui est à la tête de la monarchie, ici on le voit, de la monarchie, c'est le monarque au niveau mondial. Donc, on a nos gouvernements, il y a les corporations, puis là, vous avez toutes les strates de pouvoir, les think tanks, dont je parlais tantôt, les centres d'intelligence. De quelle monarchie on parle avec lui? C'est un... Ça serait le Benjamin Rothschild qui serait décédé à 57 ans dernièrement. Là, il y en a qui m'ont dit, « Oui, mais là, les autres, ils ne meurent pas. Bon, est-ce qu'il a été propulsé sur une autre planète? Ils l'ont-tu caché? » Comment eux ne meurent pas? C'est quoi ça? Ben, c'est son reptilien, il ne meurt pas, probablement. C'est comme Dr. Saleh, il dit, avec les changements qui vont arriver avec le Nouveau Monde, les reptiliens ne vont pas disparaître, one shot, selon lui. C'est ce qui avance. Il va falloir continuer à dealer avec eux. Mais Dr. Saleh le disait, quand il est venu à sa conférence au mois d'août, il disait justement qu'il y a eu une bataille entre les factions de l'autre côté, entre les Nordiques qui sont derrière Trump, parce que Trump serait appuyé par les Nordiques, les militaires, qui sont affiliés avec les Galactiques. Et de l'autre côté, tu as les dragoces reptiliens qui sont avec Air Force. Et c'est pour ça que Trump a fabriqué, a mis au point Space Force, l'armée de l'espace. Et l'armée de l'espace, les gens ont vu ça passer, puis il n'y en a pas beaucoup qui se sont posés de questions. Pourquoi qu'un président met en place l'armée de l'espace? Et ça, c'est les Nordiques. Ce n'est pas supposé de militariser l'espace aérien. Oui. Bien, c'est-tu négatif militariser? Peut-être pas, parce que tu sais, ça prend de la protection aussi. Alors, lui, il est là pour divulguer, Trump, des énergies comme l'énergie, des technologies sur l'énergie libre, la déclassification sur des technologies anti-âge. Selon le Dr Sala, il y a 5 900 brevets qui sont maintenant cachés, qui vont être divulgués. Alors, il parle qu'il va y avoir une seconde révolution américaine qui s'en vient. Et la seconde révolution, bien, c'est ça, c'est le dévoilement de la corruption aux États-Unis du fait qu'il y a eu du vol électoral. Je viens de voir que je n'avais pas mis le son. On fait quoi? Bon, on continue. Non, je l'ai ici. OK, tu es en jeu, c'est pareil. Ah, tu m'en fais pas. Alors, est-ce que Trump travaille avec la Confédération Galactique pour restaurer le timeline légitime? Selon le Dr Sala, la réponse est oui. Et il deviendrait, en fait, la grande annonce qu'il a fait, c'est qu'il deviendrait, il prendrait la place du Pindar, mais cette fois, ça va être un gouvernement lumière sur cette planète qui va gouverner et ça va être le premier, ils vont annoncer que c'est le premier président mondial. OK. Du premier gouvernement mondial. Hum-hum. Pas le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial lumière. OK. Alors, on va rentrer dans ce futur de Star Trek. Il va y avoir une réorganisation planétaire, du système planétaire et on termine en disant que Dr Sala fait une présentation le 27 février que les gens qui comprennent l'anglais pourraient suivre. Là, je vais essayer de faire vraiment une présentation sur ça. Le 27 février, c'est... Bien, vous pouvez le revoir en rediffusion. Oui, c'est vrai. Que Dr Sala a passé le 27 février. Normalement, c'est sur sa page Exopolitique. Et vous pouvez acheter le séminaire. OK. Oui. Il est à quel coût, son séminaire? L'habitude, c'est autour de 55 US. OK. Donc, c'était ça notre présentation d'aujourd'hui. Et je vous fais une parenthèse que Donald Trump, effectivement, travaille pour que la politique et le spirituel soient plus imbriqués. Il disait qu'en le 3 mai 2018, dans la revue Nexus, il disait qu'il a mis en place l'initiative Foi et Opportunité. OK. C'est le Nexus de quel mois? Le Nexus récent de... Attendez un instant. Janvier-février. Janvier-février. Passe-moi là-dedans. Moi, je ne vais pas... Et ce que ça dit, c'est qu'en fait, lui, il voulait en fait donner du pouvoir aux organismes qui sont communautaires. Pour que les organismes communautaires soient mis égales à égales au niveau du financement fédéral. Parce que ces organismes-là, ils recommandent... Il dit qu'ils font beaucoup de choses pour les êtres humains. OK. Puis ils doivent avoir plus de financement. Je vais juste... Et il est dans cette mouvance. Vous ne voyez pas... Trump est dans cette mouvance. À la radio, mais je vais essayer de le présenter un petit peu ici à l'écran. Je ne sais pas si on le voit bien. Bon. Ça fait que c'est bon. Ça fait qu'on... Ça fait que c'est bon, hein? On a pas mal de... On a ouvert pas mal de choses. Plus proche de nous, au Québec, je voulais juste vous mentionner qu'on a docteur Mario Beauregard, qui est une communauté mondiale au niveau de la neurosciences. Oui. Et quand on parle que, justement, il faut dépenser ce qu'on a appris au niveau de la science, quand on veut absolument avoir des preuves tangibles de ce qui se produit, bien, lui, il a défendu même devant l'ONU son nouveau paradigme post-matérialiste. Devant l'ONU? Devant l'ONU, oui. Il est allé jusque-là. Il est affilié avec l'Université d'Axona. À partir du moment où il a parlé d'un paradigme post-matérialiste, il s'est fait mettre dehors par l'Université de Montréal. Parce qu'il est allé, justement, c'est le premier au monde qu'avec des images, imagerie du cerveau, il a prouvé que l'âme et l'esprit subsistent à la matière quand on meurt. Il n'y a pas de dissolution de notre esprit et notre âme à la mort. Donc, il l'a prouvé. Et il a signé un manifeste sur ça avec 400 des spécialistes avec qui il est. Donc, c'est un homme qui a une conscience très ouverte, Mario Borregard. et il a fait un documentaire qui s'appelle The New Reality. The New Reality. En tout cas, c'est disponible sur Internet aussi. OK. Oui. Excellent. On va passer encore aux annonces. C'est beau! Est-ce que tu restes avec nous pour la seconde partie? Il nous reste une dernière partie, à peu près 25 minutes. Parfait. OK. À tantôt. CJMD 96.9 Branché sur Lévis.